Bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui on va parler d'un jeu On va en parler très rapidement, c'est Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered Un jeu développé par Binox et édité par Activision sorti le 31 mars 2020 On va en parler rapidement tout simplement parce que c'est un simple remaster Je ne sais pas si vous vous souvenez mais Call of Duty Modern Warfare, le premier Ça a été un grand succès à l'époque, c'est considéré comme le meilleur jeu de la franchise d'aujourd'hui Et il a eu droit à un remake récemment, en 2019 Du coup Activision a sauté sur l'occasion et a sorti non pas un remake mais un remastered de Modern Warfare 2 C'est quand même sacrément décevant C'est décevant déjà parce que le jeu a 11 ans Et ensuite parce qu'à l'époque déjà Modern Warfare 2 avait été considéré comme inférieur au premier Que ce soit en mode solo ou en multi Et cette fois Activision sort le jeu en proposant uniquement le mode solo, uniquement la campagne Qui dure à peu près 3h30 à 5h Alors certes le jeu n'est pas vendu très cher Mais il n'a pas grand intérêt aujourd'hui Les joueurs qui ont joué à Modern Warfare à l'époque ont certainement déjà fait Modern Warfare 2 Et en ont pensé ce qu'ils en ont pensé Et les joueurs qui ont fait le remake là aujourd'hui n'ont pas vraiment d'intérêt à faire Ce Modern Warfare 2 là Déjà parce qu'il était déjà en dessous Donc il l'est encore plus aujourd'hui Et honnêtement jouer à un jeu qui a 11 ans maintenant Ça montre juste encore plus les lacunes du jeu en question Déjà parce que l'amélioration graphique est vraiment légère Que le gameplay a pris un coup de vieux Ça reste très simple On avance, on tire Et en termes de mise en scène, hormis quelques séquences Pendant le jeu, pendant les séquences de gameplay Les briefings et les quelques cinématiques Elles sont assez plates Ça ne bouge pas beaucoup Du coup il reste quoi ? Il reste l'histoire Mais au final elle n'est pas si intéressante que ça Simplement on peut y retrouver le plaisir de retrouver certains personnages du premier jeu Et des personnages qu'on retrouvera par la suite dans d'autres suites de Call of Duty Mais au-delà de ça, il n'y a pas grand chose à tirer de ce remake Ou plutôt justement de ce remaster Alors à la limite, s'il avait été inclus dans une trilogie Ou dans un coffret pour les différents Call of Duty Que ça avait été proposé à la vente à un bon prix Et que ça compilait le tout Pourquoi pas, ça aurait pu être un bonus appréciable Mais là en l'état, je ne comprends pas vraiment l'intérêt du jeu Je ne sais pas pourquoi il est sorti, je ne sais pas ce qu'il fait là Il n'est pas mauvais en tant que tel Ça reste un jeu qui peut être divertissant Qui peut être intéressant à faire une fois Plus qu'un moins qu'intéressant Il est peut-être sympathique à faire une fois Mais on ne va pas s'y attarder plus que ça Et ce n'est pas utile d'en parler très longuement Maintenant, si vous l'avez fait à l'origine Vous n'avez aucun intérêt à le refaire là Si vous avez aimé le remake ressorti récemment de Modern Warfare Ce n'est pas utile de faire ce Modern Warfare 2 Vous le trouverez juste largement en dessous En gros, il n'y a pas vraiment de raison d'acheter ce jeu Et je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire dessus La vidéo est courte Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le jeu Voilà C'est un jeu de tout ce qu'il y a de plus moyen Voire moyen moins Alors si vous avez trouvé des choses vraiment intéressantes Et vraiment positives à ce remaster N'hésitez pas à le signaler en dessous En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée Une bonne semaine Continuation à tous Il va nous échapper ! Sûrement pas Coureur, ici Bravo 6 On a récupéré le colis Je répète, on a récupéré le colis Fugé, on est prêt à évacuer Envoyez l'hélico Nos coordonnées sont... Portel, le ciel est dégagé Envoyez l'hélico, vite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?